et bonjour à tous les gars c'est Slagero 33 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'aucan battle dans laquelle on va aller faire le niveau 1 du mode spécial super dragon ball heroes qui s'appelle bataille spéciale d'ailleurs donc voilà on a niveau 1 et 2 on va commencer aujourd'hui par le niveau 1 on va aller regarder un petit peu les spécificités du niveau alors on descend bien sûr ma souris déconne alors contre le combattant de sdbh sans goku ok au tour 7 capable de réduire les dégâts agitech intelligence ok rien noté sur le niveau 2 non bon bah écoutez on n'a pas de spécificités particulière apparemment au niveau 2 sera peut-être in game on verra donc là de toute manière on va se lancer sur le niveau 1 dans les missions il faut un il ya une mission pour finir le niveau une mission pour avoir un combattant sdbh une mission pour avoir six combattants sdbh donc voilà la petite team que j'ai faite donc j'ai droppé le goku blue ouais on va peut-être garder le trunks moi il dit que sdbh mais c'est ce qu'on a on a pris les le duo végétaux là on va aller chercher notre petite mémoire de soutien on a pris le hitchhaka aboura et puis le nouveau des migra qui sont une très très bonne rotation et c'est parti allez l'animation d'apparition du végétaux limite breaker ssg4 ok donc on commence par trois personnages enfin trois adversaires forcément on n'a pas du tout les bonnes rotations comment on fait attendez alors c'est soit je dégage ouais bon on va dégager les extrêmes on va garder le on va garder le végétaux et on rebasculera l'autre végétaux avec le but étant de faire une une rotation double végétaux ssg4 et une rotation avec les deux extrêmes allez c'est parti donc la début de combat pendant six tours le végétaux agile a de la réduction supplémentaire après six tours il va perdre 30% donc c'est pas négliger mais franchement le niveau est pas non plus ultra compliqué on va faire attention et des fois peut-être plus qu'aller suivant le type de l'adversaire l'autre végétaux ou au pire on cassera la rotation gardera le goku qui est très bon qui pour l'instant je le mets en flotteur alors le train que je l'ai pas c'est bien dommage c'est un sacré cognard en défense bon voilà mais voilà en cognard il cligne allez nouvelle attaque il en fait pas mal en plus d'attaques su ok bon il s'arrêtera là on prend l'aspect sur lui donc je sais pas trop ce que bon on prend rien ok peut-être plus dans d'autres niveaux s'arrête de taper un petit peu plus fort sur les autres step on va dire on sait qu'on a cette step donc voilà allez l'animation du gokouglou un gokouglou arbre de je sais pas quoi là moi j'ai pas suivi trop les animés sbbh donc il faudrait je m'y mette un jour pour rigoler mais voilà donc là on va balancer le mechakish bura non on va balancer le végétaux tant pour moi tu failles faire une bourde le gokougou au top il faut qu'il prenne au minimum entre 5 et 8 sphères de ki et le mechikabura le mieux c'est d'avoir des pas mal de comment dire de sphères arc-en-ciel donc il fait pas mal de régène il tape fort le gokougou pareil fait des bons dégâts pas mal d'attaques supplémentaires donc bien content de l'avoir droppé quand même même si voilà j'ai fait deux multis histoire de 3 multis 3 multis au total j'ai chopé trois fois dont deux fois en une multi donc là hop on va mettre le roi végéta masqué là à la fin on va laisser tranquille le végétaux libre et coeur et c'est parti donc là on est à contre type on n'a pas encore notre ligne de dit à côté de nous allez le trunks lui qui va faire beaucoup de dégâts avec beaucoup d'attaques donc il est vraiment là pour pour clean un peu tout ça vraiment très bonne très bonne éveil niveau offensif après je sais que sur des gros gros et 20 il sera il sera très limité quoi au niveau défense mais après voilà totalement jouable en leader ami donc pas trop de problème de ce côté là après il parle apparemment de d'amener les cartes sdbh sur d'autres portails donc ce serait pas mal parce qu'il m'en manque quand même pas mal alors là on prend une spé sur roi végéta normalement d'aurait pas perdre ouais voilà perd pas beaucoup de pv par un du tout même d'ailleurs ok on a les deux extrêmes on laisse devant le démigra qui a de la réduction supplémentaire en étant en première position ouais c'est ça il a des grandes chances de coups critiques des gants encaissés réduit 40% ok bon il n'y a pas besoin de prendre de qui su beaucoup de qui donc on va juste le laisser en première position le démigra lui il nous faut des qui arc en ciel n'est pas mal de qui mais bon on va laisser pour le coup voilà on a sept qui pour le beau coup qui va prendre des attaques à la fin donc on on privilégie plus le nombre de qui pour le beau coup aïe hop des migra n'ont pas d'attaque sup par contre mechikachabura je suis désolé pour le nom mais c'est imprononçable donc lui je crois qu'il augmente son attaque en plus il me semble ne me rappelle plus vraiment voilà là on a notre notre deuxième rotation qui est prête avec les deux végétaux donc on va mettre le agi devant moi on va attaquer le intelligence et avec trunks on va attaquer plus végétaux bon là on prend zéro on a encore n'a pas dépassé les six tours pas encore oui pareil hein le crit bon malheureusement il fait pas d'attaque supplémentaire le végétaux là lui peut faire de bons dégâts sur le bon type dommage pas de crit pas d'attaque sup encore une fois bon le trunks nous défoncer végétaux ou quoi j'étais à l'air d'avoir une défense un peu plus importante allez attaques sup toujours pas de crit allez encore une chance la valeur d'attaque est quand même assez violente voilà 9 millions 3 en crit il ya des chances que que la rotation extrême façon taf par contre ouais on va peut-être tout mettre sur le végéta comme ça il nous attaquera pas le roi végétaux qui à contre type ce serait pas mal si on pouvait tuer avant bon le démigra là il a l'air d'être full stack maintenant on part à presque 15 millions de valeur d'attaque lui je l'ai eu avec un doublon bon normalement végétaux on n'en parle plus ça c'est fait on va pouvoir recommencer à taper sur le goku lui faire très mal d'ailleurs bon lui il n'est pas là pour faire des gros dégâts par contre voilà il est défensivement il est quand même très bon faut qu'ils prennent une première attaque pour ce stade derrière mais dans l'ensemble il n'est pas mal voilà on n'a pas assez de qui bon on va remettre notre route on va mettre le végétaux là après attaquer avec lui on va se garder l'actif skill pour plus tard on n'arrive pas à choper les sept qui bon on n'en aura que cinq minimum enfin là on en prend six mais c'est les paliers c'est 5 et 7 à la fin donc c'est tout normalement on devrait tuer même voilà voilà on tue avant donc pas trop problématique allez on attaque le végétaux limite breaker alors là en plus honnêtement la rotation elle est allée gold et on a le métier le des migrats qui est sur le bon type lui va prendre pas mal de qui arc en ciel et trunks a pas besoin de qui donc il va taper sur bon type je pense que là on n'est pas loin de one shot le boss 9 millions bon alors pas d'attaque sub malheureusement pas de crit donc du coup on voit que trunks il est capable de tuer on prend 50k c'est que dalle même si on n'a pas énormément de pv dans ce team c'est pas non plus la fin du monde ok il en forme lui et trunks normalement devrait clim le combat je pense ainsi se motive il va ne faire que des autos a fait un bâtard bon c'est pas grave bon du coup on ne tente pas le boss allez on va à la à la comment dire un step d'après non on va prendre l'actif skill avec un peu de chance on devrait finir le combat avec comme ça on évite de proc des dégâts dommage ça tue pas bon on a quoi trois attaques ça devrait le faire on va se soigner un peu on prépare le doken mode pour le tour d'après on croit n'est plus quand même avec 400 cas ah oui pas négligeable quand même après c'est dommage qu'on l'ait pas tué avant bon après on a là on a la mémoire de soutien qui peut arriver enfin qui va arriver on a le doken mode aussi donc techniquement ok on arrive sur végéta ok mémoire de soutien alors lui il a pas besoin de ki lui il lui faut des alors putain des arcs en ciel mais en train de me prendre tous les ki de goku tant pis et là bon on a au moins les 5 ki ouais bah c'est tout on va prendre les 5 ki là je pense que c'est le mieux à faire voilà le doken ça sera sur des migrats peut-être pas le plus puissant mais bon ah putain bah non ah voilà c'est mechakibura alors il tape fort mais là il est à contre type bon allez je prends le téléphone ok allez le doken parfait malheureusement on va pas on va pas maximiser les dégâts vu qu'on est à contre type bon on tue quand même donc ça c'est cool ok goku ssj avec le bandeau de voleur alors on va laisser ouais la rotation comme ça on va prendre un item parce que je suis pas très serein quand même sur le trunks à la fin ouais un tac spé en plus si il pouvait crit ça serait pas mal hein ce qu'on lui demande hein de faire du dégâts voilà dommage on aurait pu avoir une troisième j'aurais aimé la spé sur lui mais bon sur lui je sais pas si ça tombe ce qu'on va prendre ou pas après il est avec son lean buddy il fait deux attaques spé en plus et je crois que lui il peut contrer en plus il me semble ça fait longtemps que je l'ai pas joué et yes voilà c'est ça il contre donc ça c'est cool ça nous évite de prendre une spé dans la bouche allez trunks pour les dégâts alors est-ce qu'il va être motivé pour tuer ah ça a l'air hein ah il peut y aller là on va pas nous laisser un millimètre de vie au boss quand même non c'est bon il tue impeccable allez on arrive au dernier niveau donc on est avec une bonne rotation en plus on est encore sous item donc franchement on est bien on a pas mal de ki arc en ciel pour lui donc ça c'est cool et lui bon euh ouais on va prendre ça je pense qu'en plus mechakibura il peut lui faire méga mal sur le bon type même s'il peut réduire les dégâts on l'avait vu hein dans les dans les dans le descriptif du niveau le boss il peut réduire considérablement les dégâts mais bon là il a pas proc que ça c'est quoi sa réduction bon ça tape fort hein on a mis en dessous de midlife ok le roi végéta bon ça fera pas de gros dégâts par contre ok on prend l'esprit sur lui je sais pas trop ce que ça va donner pour le coup presque 300 cas ouais bah on va laisser le goku devant on va mettre son active skin qui est pas trop mal hein j'aime bien je crois que ça nous garantit le crit en plus il me semble sur le coup c'est ah non c'était peut-être le végéta le végétaux il faudra vérifier euh mais là il devrait avoir ouais là c'est cette key donc on va le laisser lui devant et euh de toute manière on finira soit c'est lui qui finit combat soit c'est le végétaux agit bon c'est bon ça finit impeccable l'aspect supplémentaire euh bon c'est pas un détail de ouf contrairement à certaines cartes mais ça passe donc voilà on a fini le level 1 avec les 3 missions donc on a nos 6 persos sdbh euh la mission 1 perso sdbh bien sûr euh on aura mis 16 minutes 49 euh donc je vais remettre la team utilisée donc avec le goku blue, le trunks en ami les deux végétaux, les deux extrêmes plus le roi végéta euh j'espère que cette vidéo euh vous aura aidé à passer le niveau et je vous souhaite à tous une très bonne journée euh merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos allez ciao ! merci ! je sais où c'est pour moi pour les 2ème séries d'autres vidéos il y a des vidéos d'autres vidéos Sous-titrage FR ?